Hey ! Allez c'est parti, on est prêtes. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de ma capsule. C'est censé durer 5 minutes, donc on va essayer d'être rapide, parce que je parle beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de transmission. C'est un sujet qui est venu dans mon esprit il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que la première fois que j'ai eu l'idée de la transmission, mais vraiment de manière consciente, c'était il y a à peu près 3 ans. Qu'est-ce que la transmission ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. La transmission, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on va forcément envoyer, injecter, diffuser dans nos enfants. Mais pas que, parce qu'en fait la transmission peut se faire avec plein de gens. Je pense que le point numéro 1 quand on parle de transmission, c'est la transmission génétique. Est-ce que vous savez que votre ADN est composé de 46 chromosomes ? 23 viennent de la maman, 23 viennent du papa. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, vous êtes vraiment une création de deux individus dans votre composition génétique. Autre chose, ah oui, ça c'est quand même important, c'est les hommes qui donnent le sexe de l'enfant. Parce qu'en fait, eux, ils ont la partie XY et nous, nous avons juste XX. Quand un spermatozoïde vient rencontrer l'ovule, eh bien en fonction du spermatozoïde, et donc soit qu'il soit X ou Y, c'est lui qui va déterminer le sexe. Voilà pour la parenthèse. Donc la transmission génétique, qu'est-ce que vous héritez de vos parents ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Quand on parle de transmission génétique, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a la transmission, effectivement, de ce que vous êtes, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, la composition de votre corps. J'avais remarqué la dernière fois que j'avais vraiment le même bas du corps que ma mère, par exemple. C'est vraiment ça, c'est une transmission génétique. L'autre transmission que je pense qu'il est intéressant d'aller voir au-delà de ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et là, on le voit beaucoup moins. Le transgénérationnel, ça, c'est une dimension que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous avoue avoir été un peu effaré, mais ça fait partie de la transmission de l'humain. Le transgénérationnel, c'est quoi ? Quand vous prenez le temps de faire votre arbre généalogique, de vous interroger sur vos parents, généralement, vous savez, j'espère, ensuite, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Quand vous prenez le temps de faire votre arbre généalogique, que vous identifiez du coup qu'ils sont vos ancêtres, ça peut être intéressant, et ça, c'est vraiment dans un contenu transgénérationnel que j'ai appris ça, de pouvoir regarder ce qu'on appelle les patterns, des événements qui se reproduisent de manière répétitive sur différentes générations. Et là, c'est le drame. Non, je plaisante. Là, ça peut être intéressant, en fait, de... Attends, je reprends, parce que c'est le drame, là, c'était pas très sympa. Dans cette dimension transgénérationnelle, il y a quelque chose qui est vraiment utile à aller regarder, c'est de voir ce qu'on appelle les patterns. Une situation, un événement qui se répète, de manière systématique, même parfois, dans les générations. Et là, ça vous permet de vous dire, finalement, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pas que c'est pas votre faute, hein, parce qu'on est tous responsables de ce qu'on fait, quand même. C'est une reproduction, c'est ce qu'on appelle le cycle. La reproduction d'un cycle qui existait déjà chez mes parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est comment casser les cycles ? Comment modifier la trajectoire de votre destin ? C'est quand même fou ce que je suis en train de dire. Mais le transgénérationnel, il sert à ça. L'héritage transgénérationnel, quand vous le regardez, il vous permet vraiment de comprendre parfois certaines situations dans lesquelles vous êtes, parce qu'elles ont été vécues antérieurement par vos ancêtres. Et si vous ne voulez pas continuer ces situations, vous voulez modifier votre vie, vous avez la possibilité, en comprenant ça, de casser les cycles. Je ferai un autre podcast, ou une autre capsule, pour expliquer comment casser les cycles. On va parler d'un héritage, maintenant l'héritage émotionnel. Moi, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est une partie qui est vraiment fondamentale dans l'éducation, je dirais, des enfants qui viendront de futurs adultes. Votre héritage émotionnel, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qu'il était ? Est-ce que vous êtes plus sujet à avoir des anxiétés, des peurs, enfin voilà, des émotions dites négatives ? Après, négatives, je ne sais pas s'il faut dire vraiment ça, c'est des émotions, point. Ou est-ce que vous êtes plus sujet à avoir des émotions où vous appréciez chaque instant de la vie, vous vous réjouissez de tout ce qui vous arrive ? Sachez que ça, c'est un patrimoine également qui vous est transmis par vos parents, vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité d'avoir une action dessus. C'est toujours la même chose. Le patrimoine de l'intelligence émotionnelle, ce rapport que vous pouvez avoir justement avec les émotions, soit les ressentir, les comprendre ou les analyser, ça vient aussi de ce qu'on vous a transmis. Le dernier point dont je voulais vous parler sur la transmission, c'était tout ce qui est effet miroir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept psychologique ? C'est observable souvent avec les enfants, mais je vais vous expliquer comment c'est observable aussi avec les adultes. Avec vos enfants, regardez un petit peu leur mimique faciale, les expressions qu'ils utilisent, la voix même. Les enfants entre 0 et 6 ans sont vraiment dans une observation. Ils font appel à ce qu'on appelle les neurones miroirs pour tout le système d'apprentissage. Donc ils ne font que répéter, recopier et refaire la même chose que vous. Ce qui est vachement agréable. Donc quand vous entendez vos enfants dire un un gros mot, interrogez-vous de savoir si vous ne l'avez pas dit vous. Ou quand vous voyez que je ne sais pas moi, il est un peu stressé ou angoissé, demandez-vous si ce n'est pas vous qui êtes stressé ou angoissé. En vrai, les enfants sont un excellent indicateur de ce que vous êtes et de ce que vous projetez. Donc soyez à l'écoute et vigilants de ça. Les neurones miroirs, ça s'utilise aussi quand on est adulte. Ce n'est pas qu'une histoire d'enfant. Je ne sais pas, vous êtes avec quelqu'un, la personne croise les bras, vous allez voir que vous allez aussi automatiquement croiser les bras. Ou la personne en train de bailler, vous allez bailler aussi. Il y a plein de comportements comme ça, comme on les a étudiés petits, sur cette base-là, qui viennent de manière inconsciente dans notre vie d'adulte. L'objectif de tout ce que je vous ai raconté, c'est d'être conscient en fait. Prenez le temps de vous poser des questions sur qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes dans l'instant présent ou est-ce que vous êtes bloqué dans le passé et dans le futur ? Bon ça, je ferai une capsule aussi sur ce sujet. Voilà pour la transmission. J'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, bisous ! Donc en fait, eux, quand le spermatoz, ils deviennent... Attends, je raconte ma vie. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h. Poursuivez la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt !